Coucou mes petites biches ! Aujourd'hui on vous retrouve dans le quartier du Flatiron qui est juste derrière nous. On a les hélicoptères qui nous encerclent et on a l'Empire juste là. Et ici en fait c'est vraiment un chouette endroit pour venir se balader. Il y a des petites chaises, il y a des tables... Le crelet me suit ! Et en fait on se balade un petit peu parce qu'aujourd'hui on est lundi 26 décembre mais le crelet ne travaille pas aujourd'hui. Et j'avais vu qu'il y avait des sols de chez Lush. Donc nous sommes allés voir, il est genre 16h et malheureusement tout était déjà parti quand nous sommes arrivés. On allait venir dès le matin. Et maintenant on va aller voir chez Bath & Body Works parce qu'apparemment ils font des soldes de leur collection de Noël. Leurs bougies 3 mèches sont à 10$. Donc c'est pas aussi avantageux que 8,50$ mais c'est quand même pas mal. Je perds mon crelet, où est-il ? Il est encore occupé à faire des photos. Et on va aller voir un petit peu. Je sais pas du tout ce qui va rester comme article du coup. Mais ça vaut toujours la peine d'aller faire un petit tour. Le temps est vraiment en bof aujourd'hui. Il fait pas spécialement froid. Mais il fait pluvieux, bruineux, un peu mochas. Donc on est quand même bien habillé. Même si c'est pas le grand froid. On vous emmène avec nous chez Bath & Body Works. J'espère que vous allez apprécier ce petit tour dans l'antre préféré de beaucoup de bougies addicts. Et de bonnes odeurs addicts. Vous savez que le petit crelet est aussi un fan de Bath & Body Works. Hein ? Est-ce que tu savais que le gel douche que tu aimes bien, il existe une bougie 3 mèches aussi. Avec cette odeur. Donc euh... Intéressant ! Nous voilà sortis du Bath & Body Works. On est maintenant dans Soho. Oui on a un petit peu craqué encore. Bon ça valait quand même la peine. Il y avait quelques bougies qui nous plaisaient bien. Mais évidemment les meilleures bougies étaient déjà sold out. Et le crelet s'est acheté un shampoing et un gel douche. Et là on se dirige vers l'Apple Store. Et je sais que ça fait au moins 3 vidéos que je dis ça et à chaque fois je ne vous le montre pas. Donc ici, promis, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Il n'y a rien de spécial, c'est juste un magasin Apple mais je vous montre ça. Parce qu'en fait on voulait commander un ordinateur portable sur internet avec un clavier asserti mais ça n'a pas l'air d'être possible. Donc tant pis, on va opter pour un QWERTY. Tant pis ! Et à partir de maintenant on n'écrira plus qu'en anglais. Voilà ! Tant pis 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 ! Comme bien souvent maintenant je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Je dis un peu plus tard mais il est bientôt 21h en fait. Je voulais juste terminer le vlog en vous montrant les quelques achats qu'on avait faits chez Bath & Body Works. On a été un petit peu déçu parce que les bougies qu'on voulait évidemment n'étaient plus disponibles parce qu'on avait vraiment envie de racheter fresh balsam, celle qui sentait le sapin. n'étaient plus dispo évidemment avant ça on était aussi passé chez Lush parce que c'était le jour où ils faisaient des soldes c'est ce que j'avais vu sur internet un produit acheté, un produit à faire et tous les produits de la collection Noël qui étaient à moitié prix qui étaient en solde aussi donc je m'étais dit ça vaut la peine on peut aller le voir pour des balistiques peut-être pour quelques produits cosmétiques et malheureusement quand on est arrivé à 4h, 4h30 il n'y avait plus rien il restait deux savons il y avait les pains de savon et une baguette à faire mousser dans le bain c'était un fail pour Lush chez Bath & Body Works on a quand même trouvé quelques trucs sympas notamment on a pris un savon pour les mains fresh balsam donc la même odeur que la bougie qu'on voulait mais qu'il n'y avait plus je vous avais dit dans la vidéo pour déterminer que c'était pas non plus des savons qui cassaient trois pattes à un canard certes mais ici ils étaient en solde au lieu de 6,50 c'était 3$ je me suis dit bon ça fait quand même toujours joli c'est l'odeur qu'on voulait en bougie on l'aura en savon j'ai vraiment profité des soldes sinon je suis pas sûre que j'aurais payé 6,50 cette fois-ci pour un savon pareil ce n'est pas le même que celui que je vous ai présenté dans le All Black Friday ça c'est vraiment le produit liquide qui sort en mousse tandis que dans l'autre vidéo c'est plutôt un espèce de gel avec des petites billes des micro-billes un peu exfoliantes qui fait une mousse beaucoup plus onctueuse enfin voilà c'était vraiment pour profiter des soldes à 3$ je trouve que ça valait quand même le coup le crelet a profité de notre passage en magasin pour reprendre son gel douche préféré il s'est aussi pris un shampoing en fait on ne savait même pas qu'il y avait des shampoings et des après-shampoings chez Bath & Body Works et il avait envie de s'en racheter un donc après une petite recherche on est tombé sur celui-là qui est de la même gamme que le gel douche qu'il aime beaucoup qui est à l'eucalyptus et à la menthe verte et c'est mon Body & Shine Shampoo donc je suppose que ça va aussi pour le corps de toute façon en soi tant que ça lave j'ai envie de vous dire ça peut faire les deux et ça sent très bon ça a vraiment une odeur douce mais fraîche qui peut convenir je pense tout à fait pour un homme comme pour une femme et pour profiter quand même des bougies à 10$ on s'est pris la bougie Stress Relief qui pour le coup est la même que le gel douche c'est une odeur eucalyptus thé qui sent vraiment très bon je pense que je l'ai dit dans l'autre vidéo c'est vraiment une odeur très apaisante très douce et il avait envie de la mettre dans la salle de bain je pense que ça va effectivement être très bien et ça c'était le petit caprice du jour la bougie Black Tie qu'est-ce qu'elle sent ben voilà c'est vrai j'oublie toujours qu'elle est née les ingrédients donc de la sauge aromatique des graines de tonka noires et du bois de centale riche genre c'est parce que c'est un truc avec des diamants alors c'est riche ça sent un peu l'homme je trouve j'aime bien les odeurs comme c'est un peu masculine mais pas l'homme des fonds de bois c'est pas le truc hyper brut c'est assez raffiné je pense que c'est le bois de centale qui ressort un peu plus et c'est le genre d'odeur que j'aime bien à faire brûler une fois qu'on aura terminé les autres et on a acheté une dernière mais une mèche seulement qui est la mahogany balsam quelque chose comme ça qui est aussi une bougie qui a une odeur de sapin mais c'est pas tout à fait la même que la fresh balsam elle sent très bon et toutes les bougies et les odeurs qui sont mahogany je viens de voir que ça voulait dire à cajou je ne savais pas du tout ça sent vraiment hyper bon et ça sent aussi un peu l'homme encore une fois c'est un ressenti personnel mais je trouve que c'est une odeur un peu masculine et je trouve que les odeurs masculines sont moins vite écœurantes que les odeurs féminines voilà pour les achats du jour je vous ai filmé quelques images de l'Apple Store malheureusement nous sommes encore une fois repartis bredouilles étant donné qu'on ne trouve pas de solution à notre problème c'est à dire pas moyen d'avoir un clavier aserti un petit peu peur d'acheter un clavier QWERTY sur un portable et sur le fixe il n'y avait pas moyen d'avoir la configuration qu'on voulait donc on est toujours en train d'y réfléchir ça commence à être un petit peu chiant mais on a récupéré notre ordinateur fixe comme j'avais dit dans le dernier avant-dernier vlog je pense donc je vais enfin pouvoir travailler sur un ordinateur un peu plus rapide et puis avec un grand écran ça fait toujours plaisir et aussi est-ce que vous remarquez quelque chose avant de terminer le vlog mais oui on commence à décorer ma petite pièce oui je suis je suis dans la décoration pour le moment et j'ai mes parapluies miracle, magie la luminosité est un petit peu meilleure que d'habitude dans ma pièce et j'ai mon trépied l'appareil photo est posé sur le trépied quel bonheur maintenant que les caisses sont arrivées on termine de s'installer tout doucement et ça fait vraiment du bien j'espère que ce vlog vous aura plu dites-moi si vous connaissez les quelques produits qu'on a acheté si vous les aimez ou pas et dites-moi si vous avez un Mac et surtout si vous avez on ne sait jamais un clavier QWERTY est-ce que vous arrivez à écrire en français avec voilà ça ce sont les questions du jour est-ce que vous connaissez les produits Pat & Body Works est-ce que vous les aimez et est-ce que vous avez une connaissance des produits Apple au niveau Mac et ordinateur comme toujours j'attends vos commentaires avec impatience et je vous remercie d'avoir regardé ce vlog je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz